déjà eux quand ils entendent amérindiens et indiens ils pensent tout de suite à un pakistanais ou à un tamoul ou à je ne sais pas trop quoi là-bas là tu vois alors que ça n'a rien à voir justement c'est à ce niveau là qu'ils ont coupé tu vois donc l'Inde à l'époque avait son nom l'Inde avait un nom propre et il y a différentes cartes qui nomment les Amériques l'Inde en fait donc c'était pas une erreur de Christophe Colomb il ne s'est pas gouré le mec je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire en fait la définition si je ne me souviens pas la définition c'est l'Inde dans les anciens dictionnaires c'est tout territoire exotique qui est loin de l'Europe et quand ils arrivaient même en Polynésie ou en Amérique ou chez les Malgaches au Seychelles peu importe c'était l'Inde c'était les Indes d'ailleurs c'était pas l'Inde c'était les Indes et puis moi à ma stupéfaction je me rends compte que je fais des recherches et je me rends compte que l'Inde n'a pris ce nom qu'en 1947 et qu'avant ça ne s'appelait pas l'Inde c'est un truc de ouf en tout cas ça s'appelait les Indes orientales et nous on s'appelait les Indes occidentales d'ailleurs jusqu'aujourd'hui West Indies et comme tu le dis on a trouvé on a une vingtaine de cartes anciennes ou même en Floride Caroline Louisiane et tout sur la carte il y a marqué West Indies c'est-à-dire que même les West Indies ça prend toute la Louisiane avec la Floride les Bahamas jusque voilà donc du coup oui non les anciennes cartes même quand je regarde les anciennes cartes je vois que la mer rouge qui est en Égypte ça s'appelait la mer Arabicus Mar Arabicus ou Abyssinus tu vois et là les anciennes cartes je vais regarder la mer du bras de Californie et là-bas il y a marqué Red Sea la mer Rojo Mar Roja ou Vermeille ou Vermeille la mer Rouge et après je fais des recherches je vois qu'il y a des Alpes qui de façon cyclique rendent les eaux rouges et la nuit ça fait des effets de translucide et à un moment donné même tu te rends compte que tu vois il y a des pyramides dans le Yucatan enfin dans le dans le dans le justement je voulais te poser une question par rapport à ça justement il y a le désert de Californie qui monte jusqu'à l'Utah l'état de l'Utah après où où il y a les montagnes à Palache et tout où il y a les grandes prairies c'est le pays où coule le miel et le lait tu vois justement je voulais te poser une question je voulais te poser une question par rapport à ça donc d'après toi l'exode l'exode biblique ou l'exode de Moïse il s'est fait où ? il s'est fait dans l'Arabie Saoudite dans le désert Sahara et l'Arabie Saoudite où ? non non toutes ces histoires là ça c'est des dérivés du Popol Voo c'est des histoires qui 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 sont pour certaines antérieures au déluge donc encore où les continents Atlantis Atlantide et les Muria étaient encore émergés des eaux donc et ensuite il y a des parties qui sont reliées après la fonte des glaciers donc quand l'Amérique est devenue une sorte d'arche tu vois où des survivants sont venus justement se réfugier et parmi eux il y avait les Atlantes qui se sont qui ont redistribué la civilisation partout dans le monde notamment dans la vallée du Nil de l'Indus et de l'Euphrate et en partant d'Amérique du Sud donc nous les Atlantillais nous sommes descendants des peuples autochtones et même s'il y a eu d'autres peuples qui sont venus ici et qui se sont greffés à nous la souche de notre primo-ancêtre génétiquement parlant le plus lointain et donc un autochtone des Amériques les autochtones d'Amérique quand je dis les autochtones d'Amérique il y a plus de 500 nations rien qu'en parlant de l'Amérique du Nord donc c'était vraiment l'Amérique qui convienne plus de 80 millions de personnes avec des villes comme Potosie qui avait plus de 30 000 personnes qui vivaient donc pour l'époque il faut se rendre compte que 30 000 personnes à cette époque là en Europe il n'y avait pas de ville de 30 000 personnes tu vois même Londres on n'avait pas 30 000 personnes donc c'est ce que je veux dire c'est que les plus grandes villes les centres urbains d'ailleurs vous allez sur ma chaîne Cimarron il y a les vidéos sur les dernières où j'ai fait une vidéo où je montre l'urbanisation du monde maya et en fait avec les lidars on se rend compte qu'il y a des douzaines et des douzaines de cités qui sont interconnectées avec des routes des bâtiments des caniveaux etc une réelle urbanisation dans toute la jungle et c'est le lidar qui permet de redécouvrir tout ça c'est à dire que en fait quand on voit les cités de Sacsaywama Tiwanaku Machu Picchu tout un tas de vestiges comme à Caral Soupé les plus anciennes pyramides du monde parce que là clairement même Wikipédia te dit qu'elles ont 400 ans de plus que celle de Guizé tu vois et on veut nous dire que nous en Amérique après moi ce qui m'énerve c'est quand tu as des kémites 2.0 et je dis bien des kémites 2.0 je ne parle pas de tous les kémites pour moi il y a des gens qui se disent kémites qui sont très corrects et respectables et tout le monde a le droit de croire Justement Réa j'ai deux questions à te poser je te laisse terminer j'en ai une toujours sur le même sujet et une autre sur les kémites mais je te laisse continuer je te poserai mes deux questions Je dis ça parce que j'ai un collègue qui s'appelle Chakan Dugu Kemet qui est un haïtien lui son métier c'est de guider les gens dans les musées de Suisse d'Italie et de France et d'Angleterre qui sont spécialisés justement avec une section archéologie égyptologie et donc lui il connait tous les artefacts des musées par coeur il fait des visites guidées il les interprète en plusieurs langues et donc du coup il a un contenu où ça fait plus d'une dizaine d'années même plus d'une quinzaine d'années qu'il présente des contenus c'est quelqu'un de hyper qualifié quelqu'un qui a beaucoup de répartie du respect qui ne t'insulte jamais et qui fait honneur aux gens il n'y en a pas dans le monde francophone il n'y en a pas et pourtant c'est un francophone il en a tellement marre que lui il fait que sa chaîne c'est un francophone c'est sa langue maternelle c'est le créole parce qu'il est haïtien mais il est né en France donc il maîtrise le français mais sa chaîne ne parle même pas en français sa chaîne c'est une chaîne anglophone c'est à dire que le gars est tellement saoulé avec les francophones qu'il ne fait même pas des lives en français ça le saoule et lui il a démasqué les Covid-Gomez et tout ça déjà il y a dix ans tu vois c'est des gens même on voit des vidéos c'est des gens ils sont confrontés déjà tu vois donc moi ce que je dis c'est que c'est bien qu'il y a des gens ils se réapproprient une histoire mais quand des gens s'approprient l'histoire des autres veulent renier négationner parce que quand tout à l'heure le frère Manu me disait oui mais quand tu parles des bateaux négriers et que tu me dis que ça ne s'est pas passé comme ils nous ont raconté c'est presque du négationnisme je lui dis oui mais attends quand tu as un kémite 2.0 et je ne te parle pas de Chaka Nugu Kémet qui est un gars très respectable et qui à mon avis il n'y a pas une seule personne dans le monde francophone qui a son niveau pour parler avec le gars le gars c'est une bibliothèque et franchement il n'y a personne qui peut se défier ce gars là aucun kémite 2.0 ne peut se défier ce gars là il a déjà explosé tous les kémites du monde anglophone jusqu'aux Etats-Unis Angleterre sur tous les réseaux il a terrassé tout le monde déjà de l'autre côté donc ce n'est pas un francophone qui ont 20 ans de retard sur les anglophones dans ce domaine qui vont venir le défier donc moi je connais des gens du kémite à notre niveau pour mettre les kémites rien qu'à notre niveau pour mettre les kémites en confusion les artefacts ça suffit largement c'est tout voilà il suffit de comparer chaque artefact à Lucie tu vois ça va être ça mon délire en fait je cherche des artefacts des sources machins ce qu'eux aiment bien tu vois ce que je veux dire ce qu'il faudrait comprendre c'est qu'on prenne les photos je compare ça à Lucie à chaque fois tu vois on les compare les photos des eaux de Lucie qu'on les montre aux gens et qu'on les compare avec les eaux retrouvées de Lady of Guadeloupe qui est exposée qui est dans les autres photos j'en ai parlé dans un live j'en ai parlé dans un live il y a un gars là j'ai oublié son blase t'as vu mais bon je crois que la règle de TikTok faut pas dire les noms donc je vais pas dire son nom pas parce que j'ai peur de lui je veux pas d'histoire ou quoi mais je respecte ton compte tout ça là et tout ça aurait été mon live j'aurais balancé son blase parce que bon bref et je lui expliquais qu'en Guadeloupe justement on trouve des ossements humains parce que la dame de Guadeloupe elle est pas seule il y en a eu plein mais bon c'est elle qui a été médiatique dans le document justement des archéologues que j'ai lu qui sont en français et d'autres en anglais mais dis-toi que les gars dans la documentation ils te parlent de plusieurs dizaines d'autres à d'autres endroits de Guadeloupe où ils ont retrouvé ça des hommes des squelettes humains qui datent du Miocène et là on parle de l'édit au Guadeloupe l'édit au Guadeloupe parce que c'est quasiment voilà c'est inédit tu vois un squelette quasiment entier sauf que juste on n'a pas le crâne c'est comme si elle est décapitée mais mais il y a tout le squelette en entier c'est le squelette d'une femme d'homo sapiens sapiens tu vois il n'y a aucune différence voilà et ça n'a rien à voir avec c'est pour ça je te dis tu mets le squelette de l'édit au Guadeloupe et le squelette de Lucie et à un moment donné il faut arrêter de faire des farces quoi tu as un singe qui est un primate avec un ossement on verra clairement qu'à côté des ossements de 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 Guadeloupe ça mais je veux dire ça frappe l'œil de n'importe qui tu verras bien que il y en a un c'est un primate et l'autre c'est un être humain il n'y a même pas besoin d'être scientifique les deux photos mises côte à côte montrent bien qu'il y a voilà on te dit il y a un squelette qui est plus ancien que Lucie qui est trouvé en Guadeloupe d'un humain homo sapiens sapiens ben comme des carrières de consensus universitaire sont battues sur des des éléments bien précis t'imagines bien qu'un truc comme ça on va c'est comme c'est comme les différentes cités et tout qui ont été retrouvées au cœur de l'Amazonie avec des dates dépassant les centaines de millions d'années tout ça ça passe sous oublié tu vois d'ailleurs il y a un truc qu'on devrait faire et qui et franchement on devrait peut-être demander en Guadeloupe faire bouger des trucs quoi parce qu'en fait quand tu lis la documentation Lady of Guadeloupe c'est les Anglais qui nous l'ont volé et qui l'ont emmené au British Museum c'est eux qui l'ont chez eux en Angleterre à partir du moment où tu as une goutte de sang un atome d'une ethnie ou d'un peuple et tout tu peux te prétendre en fait tu vois ce que je veux dire tu peux te prétendre en toute légitimité et juste une juste une une parenthèse on sait très bien que pour l'esclavage le remboursement ça va être difficile en fait parce que bon ils sont capables de nous dire bon ben allez prouvez prouvez-nous que vous avez été pris dans telle ou telle famille surtout que nous du côté antillais on n'a pas le retour des Africains qui disent que oui nous dans notre famille on a un frère qui est parti aux Antilles tu vois on n'a jamais entendu ça pourtant bon eux aussi ils ont connu l'esclavage quand ils parlent de ça c'est peut-être un esclavage arabo-musulman ou un esclavage inter-africain mais c'est rare d'entendre nos frères d'Afrique dire que oui nous moi dans ma famille j'ai un vieil oncle qui a été pris il est parti en Martinique ou il est parti aux Etats-Unis j'ai jamais entendu ça tu vois ce que je veux dire mais bon en clair moi j'ai pas de récit en Afrique là où je suis allé de gens qui te disent à une époque il y a des blancs qui venaient à l'intérieur des terres avec des groupes de blancs qui venaient qui nous radiaient qui nous massacraient et qui repartaient non on a des récits de royaumes côtiers qui envoyaient des escouades avec des fusils que les européens leur donnaient en échange de captifs et ils venaient à l'intérieur des terres prendre des captifs et les échanger donc ça on a les acans qui ont fait une cérémonie ils ont fait venir une délégation guyanaise dans une rivière qu'ils ont porté un nom où ils montraient les rites qu'ils faisaient avant pour laver les esclaves avant qu'ils partent et tout donc on sait très bien que chez les acans il y a eu des ventes de captifs les bamilekés eux-mêmes viennent te dire les traditionnalistes écoutez nous avions un marché d'esclaves et il y avait même un petit marché d'esclaves en plus à côté parce que c'était un marché d'esclaves de vengeance c'est à dire que des gens qui étaient pris en esclave certaines personnes allaient prendre des personnes de ta parenté pour se venger aussi en esclave qui les vendaient sur un autre marché donc ça c'est des histoires que les bamilekés racontent quand j'entends des camerounais qui me disent non c'est faux en fait c'est à dire que les mecs ils n'ont pas d'argument l'argument c'est non c'est faux c'est les blancs c'est les blancs je dis ok mais les blancs le problème c'est qu'il n'y a pas de récit de pénétration de blancs qui rentrent dans l'Afrique et qui prennent massivement des noirs les blancs viennent sur les côtes ils ont des comptoirs ils tissent des alliances avec des souverandes sur les côtes ils leur fournissent des armes ces gens là vont chercher des captifs ces collaborateurs s'enrichissent regarde c'est marrant il y a Children of the Sun 555 qui nous dit que la dame de Guadeloupe ça a été retiré du musée tu vois il est plus exposé mais il a un numéro il est numéroté et il est dans leur ils ont des ils ont des stades qui ne sont pas exposés au public si tu veux ils sont stockés à des endroits ils sont numérotés ils ne sont plus à la vue du public mais 28 millions d'années d'après toi c'est qui cette femme tu penses que c'est c'est une Atlante cherche pas c'est une Atlante cherche pas la cité engloutie de Cuba tous les vestiges engloutis au large du Yucatan parce que moi j'ai entendu des trucs dans des discussions dans des discussions j'ai entendu qu'elle portait elle portait une montre elle avait des vêtements qui étaient déjà bien machin tu vois moi ça je sais pas moi je vois dans des discussions que j'ai eu avec des gens tu vois et carrément elle était la façon dont elle était posée elle était déjà en poste mortuaire c'est à dire c'est comme si c'était un cimetière en fait à la base en fait c'est à dire que là même moi quand j'ai lu moi j'ai lu les rapports des découvreurs du squelette français et le problème c'est que les anglais sont arrivés en Guadeloupe et ont administré l'île pendant 3 ans donc du coup ils nous ont fait le même coup que quand avec la campagne d'Egypte quand les français étaient là en train d'étudier les trucs égyptiens et que les anglais sont arrivés ils ont mis la patate aux français avec l'alliance ottomane et ils ont pris tous les artefacts dont la pierre de Rosette qu'ils ont ramené au British Museum aujourd'hui même encore c'est la même histoire avec les Diof Guadeloupe les français ont découvert ça les français sont arrivés en premier sur cet artefact mais comme les anglais sont arrivés ils ont pris l'île pendant 3 ans d'ailleurs même quand tu regardes pendant cette période là pendant 3 ans t'as les noms d'un gouverneur anglais tu vois mais après les français reprennent l'île mais entre temps les mecs ils ont ramené les Diof Guadeloupe dans le British Museum exposé jusqu'en 1974 frère ils l'ont retiré de l'exposition elle est numérotée elle est dans les sous-basements maintenant cette pièce là quand j'ai lu un rapport il y a une personne justement qui a voulu voir cette pièce parce qu'elle dit mais attends comment ça se fait que c'est pas exposé alors lui ça faisait plus de il disait que ça faisait plus de 100 ans ou 70 ans qu'il n'y avait pas une personne qui avait fait une demande pour étudier en fait c'est à dire depuis 1974 le gars je sais pas l'article est sorti il dit depuis ça fait des décennies et en fait c'est genre je sais pas 50 ans que personne n'avait demandé à venir étudier cette pièce donc lui il est allé voir celui qui avait écrit l'article donc du coup moi j'ai lu les rapports des gens qui ont extrait le karst calcaire où ils ont pris le squelette et tout c'est là où ils te disent qu'il y a d'autres squelettes qu'ils ont trouvés en Guadeloupe qui datent du Myocène et qui eux sont en position fétale tu vois et celui-là ils te disent il a été enterré à la barbite comme si c'était une catastrophe comme s'il y avait une catastrophe une catastrophe mais cela va repousser encore cela repousse beaucoup plus loin parce que les gens disaient qu'Atlantis c'est quoi c'est 12 000 ans bon grosso modo c'est ce qu'on voit le plus 12 allez entre 10 000 et 15 000 ans grosso modo tu vois mais la dame de Guadeloupe 28 millions d'années cela repousserait encore plus à moins que on a affaire à des gens qui parce que on nous fait croire que bon nous savons qu'il y a eu 4 instinctions massives au niveau de la Terre mais on nous fait croire que parmi dans les 3 premières l'homme n'était pas encore là l'homme n'était pas encore créé donc est-ce que la dame de Guadeloupe est en train de nous prouver que l'homme était présent durant les 4 instinctions massives que la Terre a connues je ne sais pas ce que je veux dire 28 millions d'années c'est beaucoup on ne peut pas dire que c'est Atlantis c'est peut-être autre chose surtout que les gens avec qui je parlais m'ont fait comprendre que les gens la civilisation de la dame de Guadeloupe c'est la même civilisation d'êtres humains qui sont à l'origine des tunnels les réseaux tunneliers qu'il y a partout dans le monde des réseaux tunneliers souterrains et des villes souterraines pourquoi ? parce que dans le passé il y a eu des guerres nucléaires donc il a fallu que l'humanité aille s'abriter bon ça ce sens que je dis j'ai pas encore découvert des documents qui parlent de la discussion que j'ai eue avec ces gens là qui sont aussi très avancés dans leur dans leur science tu vois ce que je veux dire c'était des discussions freestyle mais très très intéressantes tu vois ce que je veux dire parce que la dame de Guadeloupe c'est vraiment un mystère c'est clair qu'il y a eu un cataclysme mais est-ce qu'on peut relier ce cataclysme là à Atlantis parce que 28 millions d'années ça fait beaucoup et peut-être comme je t'ai dit on peut penser peut-être ça s'est peut-être produit à la deuxième ou troisième extinction de l'humanité parce que la quatrième on sait qu'elle s'est faite avec l'eau ou la cinquième je sais plus en tout cas on sait que l'humanité a été éteinte 4 ou 5 fois après il suffit de regarder dans certains manuels pour trouver le nombre exact et tout désolé j'ai pas la mémoire pour ça mais c'est clair que ces ossements là défient tout entendement en fait on a un postulat j'iméliore et moi c'est marrant nous considérons que les noirs d'Amérique sont les autochtones d'Amérique originelles qui ne sont pas reliées à la déportation forcément même si une partie des descendants afro se retrouvent en Amérique ils ont été dilués dans la matrice de la femme amérindienne qui fut le vecteur de la reproduction dans les colonies d'Amérique pendant des centaines d'années la femme amérindienne était le vecteur principal de la reproduction ce qui fait qu'une majorité des gens qu'ils soient même blancs ou aujourd'hui ou même noirs et bien ils ont primo-ancêtres amérindiens les Amérindiens autochtones pas ceux qui viennent de Sibérie ceux qui étaient là avant sont les réfugiés des Atlantes en grande partie donc ils sont partis au Nil l'Indus Euphrates ils ont civilisé le monde après l'affront des glaces donc nous partons dans un postulat où les Antillais ne sont pas c'est le peuple le plus où on a voulu le plus effacer leur culture leur histoire et leur identité car ils sont justement les descendants des aborigènes d'Amérique et on leur octroie une autre identité beaucoup de gens maintenant sont dans la confusion et surtout avec ces tests d'ADN qui sont une supercherie totale car il n'y a rien de scientifique dans 20th DNA maïri et toutes ces conneries eux-mêmes ils le disent que c'est du divertissement il n'y a que 1% vraiment d'ADN qui est testé dans ça on l'a déjà expliqué il faut tester l'ADN du père de la mère des grands-parents tout ce qu'il y a c'est à dire que si tu as deux parents tu as quatre grands-parents tes quatre grands-parents ça fait huit arrières-grands-parents etc etc donc au bout de huit ou dix générations ou je ne sais pas au bout de trente de générations tu as combien tu as un million de personnes à tester de voir ton ADN que effectivement les blancs n'ont jamais pénétré l'intérieur du continent africain avant monsieur René Callier en 1823 et c'est le seul récit écrit qu'on a d'un blanc qui serait revenu vivant de l'intérieur du continent et entre lui et Ibn Battuta il y a un maghrébin 600 ans avant lui il n'y a aucun écrit d'un blanc qui serait pénétré le continent et revenu vivant donc du coup je me demande qui a pris les captifs mais tu sais que c'est ça que j'aime bien c'est que c'est très intéressant et c'est rare de voir quelqu'un qui a simplement l'honnêteté intellectuelle de dire qu'en fait les africains subsahariens même moi donc du coup moi je ne suis pas descendant d'esclaves je peux être descendant de colonisés mais qui ont été colonisés que cent ans en tout cas cent cinquante ans si on veut mais jamais ça a été plus que ça quoi donc voilà je me dis c'est difficile de trouver un texte ou des traditions africaines qui relatent des hordes de blancs qui pénétraient le continent qui rasiaient tout et qui repartaient sur les côtes et qui ramenaient chez eux c'est pour ça que j'aime rappeler que les africains et donc les ancêtres ont fait partie de ceux qui ont vendu des esclaves il n'y a pas que les blancs car les blancs ne rentraient pas dans les terres donc en fait c'était assez facile pour n'importe qui d'échapper aux blancs en fait qui ne connaissaient pas du tout le terrain et d'ailleurs comme de n'importe quel continent pendant la grande découverte les blancs ont avant tout à communiquer avec les autochtones effectivement et d'ailleurs c'est pour ça que je dis que le proto-créole le pinguine c'est-à-dire les vocabulaires qui ont commencé à s'échanger entre les anciens patois qui étaient parlés par ces colons qui ne sont plus parlés aujourd'hui en France mais que nous nous perpétuons dans les Antilles dans notre créole c'est des mots d'anciens patois français mélangés avec tout un tas de vocabulaire de la faune de la flore de l'environnement climatique du stensile etc de tout un tas de choses qui sont de vocabulaire amérindien ensuite ensuite on a quelques mots quelques onomatopées tardives qui sont insérés dans le créole moi qui suis locuteur d'une langue africaine du créole et du français j'ai un point de vue je pense un peu plus avancé que la plupart des créolophones qui n'ont pas de notion de langue africaine alors je ne dis pas qu'il faille parler une langue mais il y a des gens qui ne parlent pas une langue mais qui ont étudié beaucoup de documentation de lexique de mots d'étymologie de langue ils peuvent arriver à un certain niveau de connaissance pour pouvoir faire une comparaison linguistique mais a priori effectivement tu as raison c'est surtout le parler qu'on a aujourd'hui l'héritage d'un contact européen avec les amérindiens quoi qu'on en dise bien sûr et c'est marrant j'avais une question personnelle à te poser tu as le droit de répondre ou pas toi tu es pour l'immigration ou tu es plutôt contre pour l'immigration forcément aux Antilles je suis rentré dans mon pays d'origine c'est à dire les Antilles françaises même si nous sommes soi-disant un département bien effectivement on se rend bien compte quand on vit sur place qu'on est limite dans un pays étranger à la France c'est à dire que malgré qu'on est le système français effectivement il faudrait nous les Antillais qu'on se bouge un peu plus le cul tu vois qu'on se retire les doigts du cul un peu parce que j'ai l'impression qu'on est trop 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 passif par rapport à la vie chère qu'il y a ici aux coupures d'eau d'électricité par rapport aux taxes aux échanges commerciaux qu'on pourrait avoir avec les pays voisins et tout ça il y a l'article 74 qui nous permettrait de la constitution française qui nous permettrait d'avoir une certaine semblant d'autonomie au moins de gestion qui serait plus adaptée mais je pense qu'il y a voilà aux Antilles il y a il y a un contexte où il y a une population très vieillissante une jeunesse une jeunesse en exode c'est à dire qui quitte les îles massivement quand les Antillais partent en métropole ou ailleurs et qu'ils s'installent le retour au pays devient très difficile parce que en fait il y a une bourgeoisie on va dire de fonctionnaires parce que les fonctionnaires touchent 40% en plus que la métropole donc forcément cette casse de personnes qui touchent un salaire 40% plus cher que celui qu'ils percevraient en France pour le même poste ces gens-là eux ils ne sentent pas la vie chère ici tu comprends ? donc il y a une partie de la population qui sera toujours dans leurs intérêts et donc ils seront toujours en sorte que le système français continue à jouer à l'aveugle avec nous c'est à dire que nous avons des ressources qui ne sont pas exploitées mais dans le fond en tout cas pour synthétiser donc du coup tu es contre une immigration massive du côté des Antilles ou pas ? oui ou non ? mais tu sais moi je suis pour que les Antillais reviennent tous aux Antilles qui sont nés en France de parents qui sont issus du Dumidum pour moi ils doivent tous rentrer aux Antilles et du coup développer le pays le serpent justement qui est sur le drapeau il y a toute une symbolique la croix blanche c'est un support c'est un support spirituel amérindien parce que c'est les quatre chimins dans les contes créoles on dit quatre chimins en général on pense souvent à des routes à décroiser mais les gens qui ont l'esprit les gens qui ont l'esprit un peu plus subtil peuvent du moment que tu as la symbolique d'une croix qu'elle soit en chemin ou à un arbre ou d'un point de vue éthérique les vibrations de ce truc là sont pareilles en fait donc les Amérindiens connaissaient déjà les comment t'expliques ça connaissaient déjà tous les mysticismes qui étaient déjà liés à tout ce qui est croix kachima et qu'on sort mais ouais mais de toute façon la Martinique c'était vraiment l'île aux serpents l'île aux iguanes et aux serpents et d'ailleurs dans le livre de Père là-bas il fait mention du fait que dès que les gens avaient peur de poser les pieds par terre là parce que en fait ça tuait énormément de gens et dans le livre il dit que des fois il faisait appel à la médecine locale justement à des docteurs locaux pour pouvoir se soigner et apparemment il y avait des remèdes pour ça et dans le livre il dit que même il y en a un de de ses compatriotes français qui pensait que vraiment il allait y passer comme les autres mais que ce docteur local lui avait administré un traitement qu'il avait complètement guéri et qu'il en avait été étonné dans le livre je pense que ce serpent je pense que ce serpent il a un truc particulier c'est vrai parce que ça il y en a je ne vais pas dire qu'il y en a beaucoup mais il y en a selon les zones où les gens se situent en Martinique donc moi à l'origine là où ma famille elle est c'est une zone où il y en a en fait à François-Denis je peux te dire il y en a ouais si si en fait ouais il y en a mais c'est des serpents comment dire ils sont très c'est pas comme en Afrique où aller au bout de bon je parle pas de la capitale et même dans les quartiers qui sont au périphéré des capitales africaines ouais tu vois des serpents écrasés presque tous les matins quand tu vas à l'école ou quand tu vas au boulot en fait tu vois moi quand j'ai vu qu'au Gabon aller presque tous les matins il y avait des serpents écrinsés par terre je veux dire l'image que j'ai mis là c'est un tableau de Agostino Brugnias fait au 18ème siècle donc c'est à dire au 18ème siècle temps encore dans les Caraïbes des îles des petits gentils des Indiens Caraïbes qui ont été peints par des Blancs et des témoins oculaires de l'époque du 18ème siècle ont donc fait des peintures notamment ce monsieur qui a fait de nombreuses peintures qui s'appelle Agostino Brugnias et vous pourrez dater en tapant son nom Agostino Brugnias il a peint les Arawaks les Caraïbes les chefs Garifuna etc et même il y a des les boutons de manches de la veste de toussaint l'ouverture où il y a des peintures où on représente justement des autochtones d'Haïti avec des plumes traditionnelles le pagne et tout où ils sont noirs bleus donc j'ai de très nombreuses représentations des autochtones des Caraïbes qui n'avaient absolument pas l'air d'être des Chinois je vous dis tout de suite et notamment sur l'un de ces tablés donc là on voit une femme Caraïbe qui a justement un panier très caractéristique de la vannerie Caraïbe où en Martinique dans le nord de la Martinique il y avait encore une grande tradition de ça tu vois et puis nous avons un antillais créolisé qui a déjà accepté donc le mode de vie des habitations donc occidentales qui est déjà vêtue qui doit sûrement parler le français ou une sorte de créole et par contre voilà on voit que il y a une partie de la population qui vit encore avec selon les critères des colons comme des sauvages voilà donc c'est pour ça que j'ai mis ce tableau parce que on voit un antillais créolisé et des femmes avec des enfants donc indigènes qui sont exactement comme le phénotype des antillais d'aujourd'hui c'est-à-dire quand je vois ce tableau je vois la population d'aujourd'hui je sais tout il n'y a rien d'autre à dire parce qu'en général c'est ça c'est qu'on est en Hollywood la télé tu vois la télé qui était notre grand professeur plus que les profs de l'école nous a habitués à un certain type donc ce qui fait inconsciemment comme je dis il y a des mots clés comme amérindiens indiens on voit ces gens typés typés mongoloïdes c'est-à-dire ayant des traits d'asiatique longs cheveux et voilà on a tendance à les prendre pour les amérindiens alors que les tableaux sont clairs les gens de l'époque lorsqu'ils ont peint les Caraïbes les Thainos les Kalinago ou ce qu'on veut ils n'étaient pas de ce phénomène-là de ce phénotype-là ce phénotype-là est arrivé après en tout cas c'est pas eux qu'ils ont côtoyé en premier ce qu'eux-mêmes ils ont réellement dessiné les gens qu'ils ont vus et certains ouvrages les décrivent et c'est pas tout à fait aujourd'hui ce qu'on pense que c'est en fait et ça c'est très difficile à retirer dans notre cerveau parce que nous on va se dire maintenant comme dans notre tête on nous a dit qu'un noir vient d'Afrique et l'Antilleu se voit noir on lui a dit que oui plus de 40 millions ou 240 millions de noirs sont partis d'Afrique les îles étaient vierges bon bref tout ça là et tout donc je suis un africain alors que non pas forcément parce que les populations qui étaient là-bas étaient négroïdes elles étaient négroïdes elles étaient c'est un peu comme l'Afrique l'Afrique est répartie en plusieurs ethnies c'est à dire bon je prends un exemple le Gabon il y a à peu près les 15 ethnies voilà 15 ethnies qui qui donc d'où la langue ils ne se comprennent pas forcément à part les ethnies voisines mais les ethnies éloignées elles n'ont rien à voir et tout bon ben chacun a sa langue a son truc et tout ben chez les Amérindiens c'était à peu près pareil il n'y avait pas qu'un seul peuple Amérindien il y avait différentes tribus différentes ethnies il y avait les Amérindiens des îles les Amérindiens de l'Amérique du Sud qui eux-mêmes étaient encore différentes ethnies et tout tout ça les Amérindiens de l'Amérique centrale et les Amérindiens de l'Amérique du Nord et voire même du Canada bon il y a des il y a des des sources qui nous montrent que que tous ces Amérindiens là ils arrivaient ils faisaient du commerce entre eux et ils avaient forcément développé une langue commune parce qu'il n'y avait pas de soucis entre eux il n'y avait pas de problème de racisme ou de ségrégation ou quoi en fait c'est-à-dire un Amérindien des îles pouvait aller sur les continents il n'y avait pas de problème il pouvait se rendre un Amérindien de la Guadeloupe pouvait aller au Yucatan il n'y avait pas de soucis en fait il était chez lui là-bas en fait un Amérindien du Mexique pouvait aller à la Barbade il n'y avait pas de problème en fait exactement il y avait une circulation de flux d'échanges culturels entre les villes et le continent et la partie caraïbéenne continentale et insulinaire amazonienne en fait il y avait une circulation qui allait dans tout le golfe du Mexique c'est-à-dire que tu vas des Florides jusqu'au bassin de Lorénoc en passant par donc toute la côte caraïbe du Yucatan jusqu'à la Colombie la côte caraïbéenne continentale de cette partie-là c'est un ensemble culturel qui s'est inter-influencé d'ailleurs quand j'étudiais les poteries des différentes périodes des poteries des caraïbes qu'on retrouvait il y avait ces marqueurs justement d'influence culturelle du continent à certaines périodes en 1848 nous avons en Guadeloupe et en Martinique à peu près entre 90 000 et 70 000 esclaves libérés et nous regardons la population totale de ces îles au moment de l'émancipation de ces esclaves on voit que les trois quarts de la population n'étaient pas esclaves étaient d'une population dite libre donc pas une population sous servitude en comprenant en même temps qu'en 1848 la population blanche était quand même très minoritaire dans les Antilles françaises on peut légitimement se dire que dans les trois quarts de personnes qui étaient libres à l'émancipation de 1848 une immense majorité de ces gens étaient donc des gens de couleur donc la question qui est posée c'est combien de personnes aux Antilles ne sont pas descendants d'esclaves et ça c'est une question qu'on doit éclaircir c'est-à-dire qu'il unit même nos descendances avec les autochtones alors qu'on sait très bien que la femme amérindienne est le vecteur de reproduction principale des Amériques coloniales c'est un fait établi donc forcément à un moment donné nous on va se dire oui au niveau identitaire oui ça va créer un trouble mais on peut greffer nos diverses origines sur une souche sur un socle si tu poses des diverses origines posées sur un socle bien solide c'est mieux non donc l'Amérique c'est la terre des autochtones d'Amérique nous avons des grands-mères amérindiennes peu importe notre couleur aux Antilles pour la plupart d'entre nous au moins un taux qui dépasse 90% de la population à un ancêtre qui est relié à une grand-mère amérindienne donc maintenant il faut qu'on se mette bien clairement que sur nos socles culturels où il y a plus d'héritage amérindien dans notre culture antillaise que peut-être de taux de pourcentage de taux de sang dans un test ADN cependant cette culture c'est un héritage qui est là il faut arrêter que on nie toutes les autres identités qu'on a à partir du moment de poser sur le socle des autochtones il n'y a plus de problème tu peux y greffer ce que tu veux tant que tu sais que le socle mère le primo ancêtre c'est ici si toi tu te sens relié à la Bretagne dans ton métissage et que tu t'es ancré là-bas tu t'es relié dans ton sang avec des ancêtres d'autres tu as le droit Manu tous les antillais ne sont pas descendants d'esclaves puisque quand on regarde quand on regarde les registres des recensements depuis 1790 ou même avant on se rend compte qu'il y a une caste de libres de couleurs parfois même de riches planteurs d'ailleurs pour limiter leur pouvoir on leur a limité leur accès à des postes de haute fonction tellement ils commencent à avoir du pouvoir mais cette caste de libres de couleurs tu pouvais avoir des gens qui avaient des esclaves blancs parce qu'il y avait des contrats d'engagés blancs qui venaient de régions de métropoles qui étaient engagés pour 36 mois dans les Antilles françaises et donc tu avais des esclaves blancs et des maîtres noirs donc quand on doit dédommager on doit dédommager qui ? parce qu'en fait ces esclaves blancs qui sont venus pour la plupart eux ils n'ont pas fait le système endémique du patrimoine béqué ce sont des gens que pour ceux qui ne sont pas retournés donc parce qu'il y en a qui mouraient beaucoup ici et d'autres retournés ceux qui restaient se sont tous mélangés à la population locale donc les Antillais qui ont du sang français ce sont des petits blancs qui venaient faire des contrats de servitude dans des conditions d'esclaves il faut le savoir donc ne vous dites pas que parce que vous aviez un ancêtre blanc que c'était forcément un béqué ça pouvait être un esclave aussi et ça recherchez bien c'est pour ça je vous dis ne pensez pas en termes de oui les Antillais c'est tous des esclaves déportés dans des cales de bateau tous 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 non il y a beaucoup d'ailleurs on le voit bien à l'émancipation de 1848 les trois quarts des gens ils ne sont pas esclaves et en 1794 c'est à dire à la première abolition de l'esclavage parce que Victor Hugues en 1794 emmène le décret qui s'applique de la loi de 1749 qui s'applique en 1794 en Guadeloupe et en Martinique en Martinique les Martiniquais béquets font entrer les Anglais pour chasser les Français pour ne pas appliquer le décret mais en Guadeloupe nous coupons toute la tête des béquets ils fuient ils se réfugient en Martinique et ailleurs et du coup tous les petits blancs qui restent en Guadeloupe sont aussi des anti-monarchistes tu vois qui ont participé à la révolution guadeloupéenne et donc c'est pour ça que je dis que le contexte des blancs guadeloupéens c'est pas les mêmes choses que le contexte des blancs martiniquais sachant qu'il y a des blancs guayaves les blancs les blancs guayaves qu'on appelle en Martinique qui sont en fait des petits blancs ça on n'en parle pas du tout c'est pas quelque chose qu'on crie sur les toits et c'est un peu normal que tu sois attaqué sur tes lives quand ils entendent ce genre de choses tout est documenté et je conseille vivement aux gens de lire le livre de Frédéric Réjean les derniers maîtres de la Guadeloupe vous serez ravis vous vous régalerez parce que comme lui c'est un professeur de la Sorbonne à Paris au moins les gens ils pourront avoir des informations directement des universitaires je pense qu'il faut aimer la vérité aussi parce qu'il y a des gens qui aiment se complaire dans des histoires farfelues parce que tout le monde dit ça on répète ça et puis quand on aime la vérité on fera un effort pour donner des vraies informations aussi les gens seraient étonnés de voir la richesse de notre histoire et qu'elle commence bien avant elle commence je dirais je vais donner un point de départ simple c'est la domestication du maïs il y a 11 000 ans en arrière et pourtant je pourrais remonter encore plus loin plus loin mais déjà c'est de qui tu descends tu dis je descends de ceux qui ont domestiqué le maïs voilà tu dis ça aujourd'hui ouais ça dépasse ton temps à Denver et donc il s'appelle Katanga Bongo ah oui j'ai entendu parler de de cet auteur là effectivement alors il a écrit un livre qui s'appelle The Ancient Civilization The Ancient Civilization Egyptian The Ancient Egyptian and Civilization ok donc tu tapes Katanga montre le livre si tu peux non en arrière-pente je vais voir si je l'ai je vais voir si je l'ai le livre en arrière-pente super et dans ce livre tu vas apprendre que c'est les les autochtones d'Amérique qui ont domestiqué la plante du coton qui en ont fait des voiles qui ont domestiqué la pêche au grand large jusqu'à pouvoir traverser les océans et qui en arrivant dans le Nil ont rencontré des populations primitives qui ne connaissaient ni les habits ni le fer ni les habitations construction d'habitations ni la navigation et donc du coup quand ils les ont vus ils ont vus c'était la première fois que les Africains voyaient des gens porter des vêtements et donc du coup ils ont pris pour des dieux au début et c'est eux avec ces autochtones africains et ces civilisateurs d'Amérique du Sud qui ont construit la civilisation égyptienne donc c'est un Africain qui t'explique ça et nous on a d'autres références qui rendent son résonance avec l'écrit de ce monsieur on a d'autres auteurs et d'autres chercheurs qui vont dans son sens donc on a aussi Pathé Djan qui est un universitaire qui a écrit Tarana donc les contacts Afrique Amérique précolombien il y a aussi le livre de Ousseï Nundiaï qui s'appelle l'Afrique le volcan et l'ancienne Égypte où il parle aussi de 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 Amérique qui porte le même nom de volcan qu'en Afrique ou en Asie et que et donc il y a il y a il y a les travaux du professeur Suley Garba qui a qui a découvert les pyramides de Zinder à Danbaki donc au Niger qui sont plus anciennes que le le plateau de Guizet finalement on met en résonance tout ça avec les 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 enseignements du traditionnaliste du chaman Zulu qu'on appelle Credo Mutua le célèbre chaman Zulu l'héritier de toute la tradition Zulu le le chaman Credo Mutua voilà qui dit la même chose que Katanga Bongo dans son livre que avant l'Afrique était couvert d'une pluie incessante et que les hominidés sont partis de là ils n'ont pas développé la civilisation là c'est quand le climat de l'Afrique a changé les hommes sont revenus et ont fait la civilisation là ils se sont sédentarisés ailleurs qu'en Afrique et ont développé la civilisation ailleurs qu'en Afrique donc ça c'est et dans les récits de 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 Credo Mutua il dit que la civilisation ancienne de Amariri est une ancienne civilisation disparue avant même qu'il y ait le la première le premier pays ou même civilisation en Afrique et que c'était dans un temps reculé mais qu'elle fut anéantie donc c'est même les unis te parlent de ce cataclysme ça revient toujours aux aplantes et à notre partie géologique quand on étudie le gold stream tu as clairement défini ce que pourrait être un antillais c'est à dire quelqu'un qui est de source amérindienne et qui peut avoir différentes nationalités c'est à dire africaine européenne ou asiatique indo-asiatique tu vois ce que je veux dire tout ça ça forme l'antillais la souche à plus de 90% et amérindienne donc est-ce qu'un antillais peut se dire être descendant d'un atlante ou avoir 1% un atome de génome correspondant aux gens qui ont créé la civilisation atlante et bien attends alors est-ce qu'on considère que dans la civilisation atlante c'était cette espèce qu'on a retrouvé dans le Mississippi en Amérique centrale au Pérou on a retrouvé des squelettes qui faisaient dans les 2 mètres 50 2 mètres 60 2 mètres 70 donc qui étaient presque des gens qui a tenu presque la taille de 3 mètres donc assez fréquemment on a trouvé un peu dans les Amériques et aussi les crânes de Paramaka tu vois enfin moi je me pense que sur la dame de Guadeloupe que sur la dame de Guadeloupe en fait c'est à dire les gens qui les homo sapiens qui vivaient il y a 28 millions d'années et donc quand tu alors là la datation moi je la remets en question pour moi la datation elle date plus d'il y a 12 000 ans ou peut-être avant 12 000 ans c'est possible on sait pas tant qu'on peut pas parce qu'ils ont daté la roche et la roche c'est un karst de calcaire et le karst de calcaire il est décrit comme étant devenu tellement compressé qu'il est aussi dur que du marbre alors que le calcaire c'est une roche normalement assez friable tu connais le calcaire t'as vu mais là dans la partie du moule en Guadeloupe c'est une partie atlantique où il y a des cailles enfin il y a des roches spécifiques et là à ce moment là c'est dur comme du marbre donc ils l'ont trouvé dans un truc comme ça donc ils ont dit que la façon que le squelette a été pris dans le dans le dans le karst de calcaire ça ne peut être que dans on voit que ça a été enterré à la va un peu des funérailles à la va vite et sûrement dans des conditions de catastrophe naturelle et donc imagine les glaciers qui fondent et le canyon le grand canyon et le Mississippi qui débordent jusque dans le delta de Louisiane qui relâche tout dans la mer de Caraïbes et qui recouvrent donc cette cité qui est au sud ouest de Cuba les pyramides qui sont près des Bahamas c'est le Bimimi Road avec les ruines qui sont au large du Yucatan et donc 120 mètres d'eau reforment toute la Caraïbe et cette grande île qui était un gros morceau presque continental avec des passerelles qui allaient sur le continent qui ont été transformés en archipel et apparemment de façon un peu brutale c'est à dire que effectivement même si c'est un processus la fonte des glaces qui peut prendre un certain moment lorsque et dis-toi ça fond ça fond qu'un barraille un glacier cède et que tout voilà le Mississippi bon il peut y avoir une grosse vague et puis voilà un cataclysme et en très peu de temps voilà des cités en goutis les gens doivent monter dans des mais déjà la cordillère des gens n'existait pas tu vois il y a eu un moment quand on regarde les anciens textes Maya tout ça ils expliquent qu'il y a eu je sais pas trop quoi et tout a disparu en fait tu vois le ciel il s'est obscurci et il y a mais après bon on sait pas après si c'est la destruction d'Aslan on sait pas trop il y a des volcans des volcans qui ont réagi voilà des volcans quoi s'il y a plusieurs volcans de le monde qui pètent ça peut couvrir une partie du soleil de façon à ce que il y a il y a un refroidissement brutal du climat et on part dans une petite aire glaciaire tu vois mais ça peut avoir des conséquences climatiques parce que les mecs ils t'expliquaient parce qu'à l'époque où il y avait le continent mu il y avait déjà des migrations en fait des gens parcouraient déjà c'est pas forcément quand il y a eu forcément comment dire l'anéantissement de ce continent que ce peuple originel là a été forcé de quitter et maintenant de s'aventurer dans le monde tu vois ce que je veux dire voilà la présence de noirs de personnes mélanisées dans les Amériques avant l'arrivée de Christophe Colomb donc il y avait il y avait déjà des gens qui étaient là dont il n'a pas découvert les Amériques il y a eu des autochtones des aborigènes voilà si on se base sur la définition des aborigènes on peut dire que ce sont des autochtones des autochtones voilà et j'ai présenté les maisons qui se construisent dans les falaises qui se retrouvent au Colorado au Arizona on retrouve le même le même type de construction à Bandiagara dans le Mali chez les Dogons oui c'est vrai c'est vrai mais moi j'ai fait une connexion une ancienne connexion avec les Dogons et la culture amérindienne ancienne des anciens américains ouais et j'ai beaucoup de documents que je lis qui me font revenir souvent sur les Dogons leur connaissance et leur pratique initiatique leur connaissance des arts et tout c'est vraiment comme s'ils partageaient des connaissances culturelles et scientifiques avec des peuples d'Amérique du Sud c'est vraiment les Dogons il y a une connexion avec les Dogons et ça revient et même et même sur le plan linguistique j'ai présenté je ne peux pas te dire donc j'ai retrouvé des termes et des mots qui signifient la même chose et même dans ma langue bamileké j'ai trouvé des termes et des mots qui signifient la même chose dans ses écrits des Olmec voilà donc j'ai retrouvé j'ai retrouvé le Bo le Bo oui mais vous les bamilekés vous avez des traditions amérindiennes c'est à dire que vous adorez les crânes voilà votre symbole c'est la panthère c'est le jaguar exactement la panthère nous 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 on a la panthère noire en Amérique et tu sais les Black Panthers c'est un symbole fort en Amérique pour nous et donc le jaguar la peau de jaguar c'est un symbole aussi des grands prêtres de la noblesse des Caraïbes continentales précolombiennes donc c'est vrai que nous on a encore au Mexique encore beaucoup dans l'Amérique centrale beaucoup cette symbolique du crâne je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des crânes de cristal même si beaucoup de gens disent que ce sont des faux en tout cas la symbolique du crâne au Mexique est encore très marquée dans leur tradition et donc c'est vraiment quelque chose oui tout à fait et d'ailleurs ils disent que c'est des afro mexicains mais quand je les regarde je suis allé voir les documents la dame dit oui on vient d'Afrique et tout mais quand je vois leurs dents je vois leurs vêtements je vois même leurs chants je vois même leurs phénotypes leurs cheveux je lui dis ouais mais attends cette dame là ressemble plus à une autochtone qu'à une africaine tu vois et même leurs rites et tout mais ce que tu dis c'est trop vrai parce qu'il y a un moment où bon ben il y a il y a il y a une partie de la population qui a quitté les Amériques tu vois et ce qui fait que c'est cette population qui a fait connaître ben les trucs comme les tomates le maïs tout ça là en parcourant le monde ben eux ils arrivaient par la mer et forcément bon ben ça attirait des jalousies donc ils étaient constamment poursuivis pour chasser et jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui ben écoute moi je peux te dire que Christophe Colomb il s'est pas trompé il cherchait un peuple bien précis il cherchait aussi la fontaine de Jouvence il cherchait Cibola la cité d'or il cherchait plein de trucs en fait mais nous on nous a fait croire qu'il cherchait du poivre du maïs indien plutôt des épices indiennes genre Colombo et trucs comme ça là c'est ce qu'on nous a fait croire et il s'est paumé et puis il est arrivé mais ces mecs là ils avaient bien ils avaient conscience ils avaient des secrets plutôt des ils ont eu accès à des parchemins qui ont été pris justement quand ils ont vaincu les noirs européens ils ont eu accès à pas mal de documents et ils se sont lancés pas la conquête du monde parce qu'en vrai c'est pas la conquête du monde ils cherchaient des trucs bien précis ils sont partis au Népal ils sont pas partis voir la neige là-bas tu vois ce que je veux dire c'est les Antilles il y a un truc il y a l'or aussi mais il y a des choses bien exotériques qui les ont attirées oui il y a plein des pyramides en tout cas la canne à sucre était cultivée avant la colonie avant le voyage de Christophe Corot dans les années 1300 et quelques dans les chroniques du roger de roger 2 de Sicile tu vois déjà ils cultivent la canne à sucre en Sicile au 14ème siècle déjà donc la question qu'il faut se poser c'est pourquoi pourquoi déplacer des jours ils commencent après ils vont au Canary au Cap Vert et à Saint Thomas et Principe tu vois et de Saint Thomas et Principe ils font le laboratoire de toutes les habitations créoles qu'ils vont avoir après dans l'histoire c'est ce modèle de Thomas et Principe qu'ils ont reproduit après le colonne le schéma de l'habitation créole classique aux Antilles non mais attends il y a un truc que je ne comprends pas pourquoi déplacer entre guillemets je dis entre guillemets 40 millions de personnes dans la Caraïbe pour couper de la canne à sucre qu'ils peuvent couper en Sicile ou en Corse ou dans n'importe quel endroit maintenant qu'on a c'est bizarre en fait pourquoi dépenser autant d'argent et de logistique exactement très belle question Jimeo très belle observation très belle observation ça n'a pas de sens parce qu'on apprend qu'en Sicile on peut faire la canne à sucre donc pourquoi ils auraient très bien pu déplacer ces gens-là directement en Sicile directement au Cap Vert c'est que ces gens-là étaient déjà là-bas en fait c'est que le peuple le peuple autochtone des Amériques était déjà là-bas c'était une manière de couvrir c'était une manière de recouvrir les évidences de masquer les évidences tu vois et que dans l'histoire on se rappelle que les noirs viennent de l'Afrique donc ils ont masqué voilé un peu tout tu vois un peu c'était pas seulement pour les plantations la canne à sucre parce que moi j'ai fait des débats avec des noirs américains ici et je sais que tu as généralement beaucoup de documentation parce que là ils sont en train de me dire que l'esclavage a existé en sens inverse ils disent que ce sont les noirs venus d'Afrique qui ont ce sont les noirs venus d'Amérique qui ont populé l'Afrique là j'ai mis les mains sur la tête tu vois un peu donc et puis je leur ai dit que je vais rechercher là-dessus et je leur ai demandé la documentation ils ne m'ont pas encore envoyé donc je ne sais pas si c'est marrant tu as un truc qui parle de du reverse slavery et aussi ils disent que ce sont eux qui ont construit les pyramides tu vois et et ce sont eux qui ont traversé l'Atlantique pour venir populer l'Afrique donc moi je suis perdu à ce niveau j'ai pas de documentation pour corroborer cela donc moi je sais que tu as présenté un document là tout à l'heure à l'écran ils m'ont aussi présenté ce document là du congolais voilà et je vais je vais le récupérer je vais essayer de la lire je te comprends ma soeur mais nous plutôt les amérindiens ce qui les relie à l'Afrique ce sont les amérindiens qui sont partis là-bas par exemple moi la fuite d'amérindiens qui sont venus ou par exemple lorsqu'ils ont introduit certaines plantes ou certaines agrumes spécifiquement des Amériques lorsqu'ils les ont introduits en Afrique forcément l'Africain qui était sur place n'avait pas forcément la connaissance même pour pouvoir cultiver cette plante parce qu'elle était inconnue donc dans certains archives on te dit qu'ils ont dû ramener des amérindiens voilà ils ont ramené des amérindiens pour s'occuper pour s'occuper justement de ces plantations là en Afrique donc toutes ces personnes là elles sont restées là-bas aujourd'hui elles se disent africaines mais il y a beaucoup d'ethnies africaines qui ne savent pas qu'elles ont leurs origines des Amériques je prends un exemple moi j'ai vécu au Gabon j'ai vécu au Gabon bon malheureusement le Gabon c'est un pays voilà tout le monde parle français il y a plusieurs ethnies bon voilà les gens ne se comprennent pas forcément donc on parle français tout est en français en fait même l'hymne national voilà et au Gabon il y a une ethnie il y a deux ethnies il y a les fangs et les miennais ben quand je regarde quand j'observe un fang dans sa science et camp dans son mvete ou un miennais dans son djembe ou dans son bwiti je regarde ses vêtements traditionnels tout ça là et tout j'arrive à reconnaître ça dans certains temples mayas qui eux surtout chez les femmes s'habillent comme ça en fait les rafias les peintures et tout tu vois ce que je veux dire mais la différence c'est que un écan ou un plutôt enfant ou un miennet ne pourra pas me dire que ça fait 5000 en kilos au Gabon je mettrai sa parole en doute alors que ces fresques là elles datent de 3500 ans 2500 ans peut-être même 4500 ans les pantous sont arrivés au 4ème siècle de notre ère dans le bassin du Congo donc les pantous ne sont pas les descendants des propriétaires de l'os d'Ishango puisque c'est un peuple qui est migrant dans le bassin du Congo 4ème siècle je répète donc 20 000 ans en arrière c'est comme quand tu me posais la question est-ce que Lady of Guadeloupe c'est notre ancêtre puisque la datation est de 20 millions d'années et moi je t'ai répondu moi je crois pas à cette datation là de 20 millions d'années t'as vu parce que je pense que Lady of Guadeloupe c'est vraiment notre ancêtre mais la datation de 20 millions d'années pour moi c'est c'est parce que j'ai une connaissance de la technique qu'ils emploient pour avec le rubidium et le strontium pour calculer les dates des roches et du carbone 14 et comme on ne peut pas dater au-delà de 70 000 ans avec du carbone 14 et on ne peut dater que des ossements du bois ou quelque chose qui a du carbone mais si tu dates une roche tu dois employer une autre technique en ce qui est le radiocarbone oui non mais voilà donc moi comme je connais bien cette technique là qui sait la tombe d'Alexandre Le Grand personne ne l'a trouvée et pourtant il y a des découvertes archéologiques qui prétendent justement que 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 Alexandre Le Grand et bien du coup il aurait fini en Amérique parce qu'on dit dans son récit qu'il est il est parti vers les Indes tu vois ce que je veux dire il est mort il est mort aux Indes non il y a il y a mais c'est que je dis ça c'est par rapport aux artefacts de Burroughs Cave Burroughs Cave bam tu peux noter ça aussi tu vas aller regarder les articles scientifiques et toute la collection d'artefacts qu'on a qui ont été retrouvés à Burroughs Cave mais cette histoire cette histoire d'Alexandrie cette histoire d'Alexandrie parce que moi honnêtement si je recule et tout j'observe et tout de loin moi je peux dire que le Vatican c'est la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie donc en fait elle a jamais brûlé en fait en fait elle a jamais brûlé en fait en tout cas si elle a brûlé elle était vide parce que tout est tout est dans le Vatican tu vois ce que je veux dire et en plus ils ont récupéré tout ils ont récupéré toutes les reliques du monde entier mais vraiment il y a de tout il y a Égyptien il y a Népalais il y a il y a tout toutes les sciences exotériques de toutes les tribus de la terre sont sont au Vatican je pense pas que ça a brûlé moi je pense pas que ça a brûlé et notamment tous tous notamment tout ce qu'ils ont saisi aux Amérindiens en venant dans le monde maya ils ont brûlé plein de livres regarde même aujourd'hui sur TikTok il y a un gars il a fait une vidéo il donnait le nom des prêtres qui ont qui ont brûlé les livres et tout il y en avait un même il était un acharné il a brûlé tous tous les livres qu'il trouvait donc ça veut dire je me dis mais attends mais ça veut dire que les mayas écrivaient alors ils avaient des villes et ils ont conservé que quatre codexes qui sont connus aujourd'hui mais dis-toi il y a des collections privées qui sont des collections d'objets de recel parce qu'il y a eu des pillages de sites archéologiques bien avant que ça soit protégé ouais ben c'est ça c'est pour ça qu'on se retrouve on se retrouve avec 5-6 endroits où il y a écrit Judas non c'est vrai 5-6 endroits où c'est Jérusalem 5-6 endroits où où c'est je sais pas trop quoi et ça ça nous met encore à confusion parce qu'il y a Memphis aux Etats-Unis il y a Alexandrie aux Etats-Unis il y a le Jourdain dans l'Utah aux Etats-Unis il y a plein de choses il y a l'Egypte il y a l'Egypte aux Etats-Unis oui voilà la tradition le culte d'Isis et d'Osiris s'est rependu dans le monde parce qu'on retrouve aussi le culte d'Osiris en Asie donc c'est pas seulement en Afrique et même en Europe il y avait le culte d'Osiris la Vierge Noire ou Saré à Séta voilà et même dans les temples je crois que c'est en Europe de l'Est ils ont toujours la Vierge Noire je crois aussi en Russie donc c'était rependu dans le monde dans le fait que certains Américains disent que l'Egypte était aux Etats-Unis parce qu'ils ont trouvé dans des dans des grottes dans des sites ils ont retrouvé les inscriptions égyptiennes les hiéroglyphes voilà je me dis que c'était tout simplement parce que le culte était rependu dans le monde donc je ne pense pas vraiment que je peux me tromper mais j'ai pas assez d'éléments pour dire que l'Egypte était aux Amériques j'ai pas assez d'éléments comment se fait-il comment se fait-il que attends deux secondes attends ma soeur deux secondes mais comment se fait-il comment se fait-il qu'il y a deux personnages des livres révélés qui sont Moïse et Joseph qu'on n'a jamais pu trouver leur existence ni en Palestine ni en Égypte du Caire ou en Égypte tout court mais par contre on trouve des artefacts portant leur nom leur existence et prouver en fait là-bas le règne de Joseph Japta ou Japna tu vois et Moïse Moshéiko celui qui a guidé les Sioux tout ça là et tout qu'on regarde qu'on regarde le Missouri Missouri c'est c'est Messouré Messouraïm Missouri tu vois ce que je veux dire et il y en a plein des mots comme ça tu vois ce que je veux dire il y en a plein des mots comme ça plein mais moi je vais te dire juste un truc tu vois en Amérique il y a le chien dans la mythologie le chien sans poils tu vois un berne donc un chien sans poils qui qui symbolise l'accompagnateur des âmes des défunts dans l'inframonde tu vois et ça c'est dans la tradition amérindienne et ce chien n'existe qu'à un seul endroit du monde il existe en Amérique et c'est un chien endémique du golfe du Mexique les carnets de voyages des explorateurs parlent de chiens sans poils que les indiens caraïdes avaient avec eux des chiens totalement dénudés tu vois et ils ont vu ces mêmes chiens dans le Mexique continental donc en fait je t'explique dans la mythologie amérindienne tu trouves le chien sans poils qui est noir d'ailleurs tu peux trouver nous aux Antilles on l'appelle le chien fer un chien fait le chien fer c'est le nom qu'on donne en créole c'est un chien de l'Église et du coup dis-toi quand tu regardes les photos de du 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 tu verras que même cette espèce là elle est encore existante au Mexique ils peuvent être gris mais ils tirent beaucoup sur le noir voilà mais ils sont sans poils tout un peu sur la tête un peu comme mais ce que je veux dire c'est que cette symbolique là tu la retrouves dans Anubis tu comprends et le problème c'est qu'à un moment donné j'ai fait des recherches et j'ai voulu trouver un chien en Afrique qui était rapproché de cette espèce et en fait il y a des espèces qui ressemblent à ce chien mais ce ne sont pas des espèces sans poils aucun de ces chiens en plus n'est noir tu vois alors si tu tapes chien fer chien du Mexique le le c'est comme ça qu'on dit c'est 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 ma question c'est est-ce que le fait de trouver les reliques d'une tradition spiritualité culture d'un peuple sur un autre territoire nous donne assez assez d'arguments pour pouvoir confirmer et dit que bon voilà l'Egypte l'Egypte ancienne était aux Amériques est-ce que c'est parce qu'on retrouve quelques délices que on peut je pense que c'est pas assez d'arguments reliques c'est des c'est pas quelques reliques c'est plus d'artefaces que dans toute l'Egypte réunie c'est ça c'est que dans l'Amérique il y a tellement de choses cachées par les traditionnels instituts que eux-mêmes tu vois ils s'intitulent de la tête pour cacher les trucs c'est une guerre réellement et tellement il y a de choses qui sortent que justement le monde anglophone qui est beaucoup moins coincé que le monde francophone il y a beaucoup d'ouvrages de conférences de toutes ces choses qui sont hors du consensus et qui sont très très bien documentées et à un moment donné il faut ouvrir les yeux et se dire que quand tu vois une terre où la danse de l'aigle est quelque chose de traditionnel et qu'il représente le grand esprit tu vois Gitchi Manutu ou Wakantanka par le grand aigle royal d'Amérique à col blanc tu vois qui ne se trouve qu'ici dans notre continent et d'ailleurs qui symbolise l'esprit qui est au-dessus de tout et qui voit tout parce que l'aigle a cette capacité d'avoir une vue perçante jusqu'à plusieurs kilomètres il peut repérer un petit animal très très loin donc du coup ça symbolise l'omniscience et donc cette symbolique là elle se retrouve dans Horus et donc du coup je te dis tout ça ce sont des traditions amérindiennes je voulais rajouter un truc c'est marrant je voulais par exemple parce qu'il y a beaucoup de personnes qui bon moi je sais qu'avant dans les années 90 même début 2000 beaucoup de gens disaient oui Thoth voilà Thoth c'était un personnage égyptien qui était crédible maintenant aujourd'hui qu'on interroge sur Thoth c'est plus une métaphore ou quoi mais moi je dirais non parce que Thoth c'est la clé en fait et Thoth c'est pas une métaphore parce que les propres textes égyptiens qui n'ont rien à voir avec c'est Thoth qui a ressuscité Osiris avec le secret des serpents ou des venins de serpents ou je sais pas trop quoi il y a donc voilà donc ce qui fait que Thoth lui-même il explique que lorsqu'il est arrivé à Kémeth du ciel dans les tablettes et tout bon ben voilà c'est clair c'est lui qui a montré en fait c'est pas l'inverse tu vois ce que je veux dire c'est le début de voilà de en tout cas parce qu'il décrit les habitants de Kémeth donc il les décrit pas physiquement mais il décrit les armes qu'ils ont utilisées pour entrer en guerre contre lui c'est à dire des pierres et des bois donc ça monte maintenant grâce à ça ça nous permet un peu de nous projeter pour essayer de voir leur à cette époque parce que c'est des histoires qui datent au moins de 35 à 40 000 ans tu vois donc à cette époque leur niveau technologique alors qu'au même moment bon ben les tablettes disent qu'il a dû les calmer en les envoyant à un laser paralysant et il explique qu'il est venu justement leur montrer l'agriculture la science l'art de l'adoration de Dieu et qu'une fois qu'eux ce peuple là aurait vu que les habitants de Khem commencent à maîtriser ce truc là et bien là ils prendront le chemin pour aller en Asie donc c'est en gros ce modo c'est ce qu'il y a en gros écrit dans les tablettes de Thoth qui date depuis un petit moment et tout Teotihuacan c'est un temple mais en réalité ça peut servir de générateur central ça je vais arriver à là en fait en fait ils ont des sous-sols là tout c'est donc voilà donc voilà t'as dit un truc important le plus c'est le moins voilà donc c'est à dire qu'il y a des continents il y a des endroits qui sont plus sur terre et des endroits qui sont moins sur terre mais ça c'est pas par rapport au fait que oui ça c'est maudit ou ça c'est au niveau de l'énergie tu vois de la magnitude un peu comme les lignes telluriques là les lignes telluriques ouais voilà généralement les églises et consorts sont construites sur la ligne tellurique voilà parce que ce sont des zones de haute énergie qui peuvent être prévues comme le positif le plus et ailleurs c'est le moins comme Jimmy était en train d'expliquer dans les lignes telluriques c'est bien connu voilà de posséder voilà il y a beaucoup de sites là comme ça en Amérique où il y a des symboles justement d'une sorte de spirale en tourbillon là comme ça gravé sur des roches et il y a des gens qui sont allés à des lieux précisément où ils ont vu qu'à ces lieux là où il y avait ces marques là les anciens américains avaient compris les champs telluriques qu'il y avait à certains endroits et d'ailleurs le gars dans la vidéo il montrait des démonstrations de phénomènes à ces endroits là qui sont dus au magnétisme de ces points telluriques donc effectivement on voit qu'il y a une connaissance du magnétisme terrestre et des points telluriques de la force tellurique et d'ailleurs quand je regardais un certain reportage un documentaire sur justement les constructions mayas à un moment donné ils exploraient les sous-sols vers les étages qu'il y a en dessous des pyramides et en fait comme un lieu justement c'est un temps donc c'est spirituel aussi mais donc du coup en dessous l'inframonde dans la spiritualité maya ça a beaucoup d'importance donc les étages en dessous de la pyramide il y a un énorme travail d'ouvrage fait de main d'homme et d'ailleurs ils ont trouvé alors j'ai oublié le nom de la roche je peux le retrouver assez facilement mais là j'avoue que ça m'échappe mais le nom de cette roche c'est une grosse plaque qui a une capacité alors de conductrice de magnétique en tout cas c'est une plaque qui a été placée alors elle a été coupée quelque part où ils ont trouvé cette roche là mais la plaque elle doit faire plusieurs mètres de long et de large quand même une bonne une bonne une bonne mesure aussi et du coup elle est placée sur le plafond d'un des sous des sous-sols et à un endroit précis sous la pyramide en fait ils expliquaient les mecs ils avaient compris qu'ils disaient en termes scientifiques modernes à quoi ça équivalait c'était quoi l'équivalent ah ben c'est ça le truc c'est de l'énergie libre il faudrait que je retrouve ce documentaire parce que là j'avoue qu'il y a plein de choses qui m'échappent mais ce truc là il était ah ben la centrale la centrale la centrale la centrale générale et tout de tout ce système interplanétaire c'était Teotihuacan c'était là le grand générateur central de toute cette énergie libre là ah oui après c'est vrai que les lignes de Nazca avec les grands symboles qui sont vus que du ciel et tout ça n'a pas d'explication après quand on voit les légendes du grand condor tu vois et qu'on trouve les artefacts justement précolombiens on voit des petits avions en or tu sais avec des petits pilotes dedans on dirait des jouets j'ai vu ça j'ai un ouvrage d'un auteur je crois qu'il est européen je crois que c'est l'Hollande il s'appelle Nuremberg et puis cet ouvrage là m'a donné des frissons parce que là il nous parle des secrets des civilisations perdues des secrets of the last races et là dedans Simaron l'exemple que tu as mentionné là exactement il parle de ça il nous dit que l'électricité a existé bien avant que les occidentaux voilà viennent nous dire qu'ils ont inventé des trucs il y avait l'aviation l'électricité même le nucléaire tu vois plein de technologies ont existé longtemps avant pour vivre un archéologie de Michael Cremo tu peux trouver ça même en vidéo des conférences et tout parce qu'en fait il fait des conférences avec des diaporamas où il parle longuement et c'est presque le même contenu que les livres alors je vous conseille vraiment par exemple Bams si tu connais pas Michael Cremo et tu tapes seulement Forbidden Archaeology tu vas trouver ça tous les habitants qui habitaient en Louisiane et tout donc c'est à dire les natifs les natifs américains de l'époque et tout du fait qu'il ait vendu la Louisiane si Maron il a développé sur ça et tout il y a à peu près plus de 4 millions entre 3 et 4 millions de natifs américains qui ont été déportés justement aux petites Antilles dans les colonies françaises justement donc il y a aux Antilles oui il y a eu un truc mais en fait ils ont pris il y a des Arawaks qu'ils ont ramenés au continent ceux du continent ils ont ramenés dans les îles ceux du continent sud américain ils ont ramenés aussi dans les îles aussi au nord ensuite ils ont pris ceux des îles qu'ils ont ramenés au Cap Vert c'est un des meilleurs moyens de déplacer massivement d'un coup beaucoup de gens des guerres et ça ça a été utilisé beaucoup pour faire venir massivement de la population européenne aux Amériques notamment en Argentine au Mexique au Brésil et aux Etats-Unis si on te dit ah mais on a exterminé tous les Amérindiens ils ne sont plus là ils n'existent plus et bien du coup ça donne une excuse pour pouvoir dire comme les Autochtones ne sont plus là et bien la terre elle n'est à personne tu vois et donc comme oui mais comme les gens qui sont aux Antilles ils n'ont pas oublié qu'ils sont autochtones donc ils considèrent quand même que c'est leur terre tu vois et quelque part on a dit non c'est la France le truc c'est que comment se fait-il que si les Amérindiens ont tous été exterminés comment se fait-il que l'Antillais a toujours 2% ou 1% d'ADN Amérindienne dans son sang normalement c'est pas possible ça c'est le 1 ou 2% de MyDNA Heritage ou 23 and me c'est pas c'est pas le vrai pourcentage d'un vrai test ADN qui comprendrait tes 8 arrières grands-parents c'est-à-dire toi tes parents tes grands-parents et les parents de tes grands-parents et c'est là si tu faisais un test sur ça tu constaterais que tu aurais peut-être un grand-père africain avec 7 autres arrière-grands-parents de la même génération qui serait Amérindien d'origine ce qui fait que dans la classification non mais ce que ce que je veux dire c'est que c'est mathématique nous on a la documentation c'est-à-dire que les gens survolent un sujet où nous ça fait une douzaine d'années que nous étudions cette question et à force de regarder les dates les chiffres de remettre parce que nous c'est une thèse qu'on a mise sur le plateau où on nous a donné des réponses qui nous ont interloqué ou nous-mêmes on a bloqué donc on a dû approfondir 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 et on est arrivé à un stade où je n'arrive plus à ne pas avoir de réponse à la thèse qui prétend que les Antillais ont une histoire qui débute dans une cale de bateau alors que je sais pertinemment que la plupart des Antillais avaient un ancêtre qui sont issus d'une lignée d'ancêtres qui étaient là avant 1492 donc même s'il y a eu des greffages culturels ou ethniques qui sont venus d'Europe d'Asie et d'Afrique regarde là c'est un tableau de Agostino Brugnias il dépeint des Indiens caraïbes de l'île de Saint-Vincent dans les petites Antilles donc ça c'est un tableau 18ème tu vois comment étaient les Antillais autochtones voilà c'est que les gens pensent qu'ils ont été exterminés mais les Caraïbes à force de voir les envahisseurs venir d'Europe élargir leurs plantations et prendre les terres ils ont pris leurs pirogues et ils sont partis pour la plupart se réfugier donc du coup tu as des lignées maternelles mitochondriales qui sont retournées qui sont retrouvées chez quasiment tous les Antillais tu vois ce que je veux dire quasiment tous ce qui fait que l'apparence que tu vois sur ce tableau c'est l'apparence des Antillais autochtones des Caraïbes qui ont un morphotype très différent de le stéréotype de Hollywood qui n'ont voulu que donner une seule version unique et absolue de tous les Amérindiens du continent en donnant qu'une seule image alors que lorsque tu vas comme moi étudier toutes les gravures de carnet de voyage de témoins oculaires des peintures au long du 15e 16e 17e siècle 18e 19e on arrive à la photo et même à la photo on voit que majoritairement et bien les Amérindiens ne sont pas des visages pâles il y a quand même une majorité de de noirs autochtones qui étaient déjà présents et qui n'ont pas été exterminés je crois pas une seule seconde que les autochtones n'avaient voilà quand moi déjà je connais les plantes de mon jardin créole la puissance qu'elles ont par rapport à beaucoup de maladies je me dis j'en connais beaucoup moins que mes ancêtres donc à un moment donné je me dis Hollywood a tellement donné une image de l'Amérindien qui est en fait un visage pâle d'ailleurs c'est très étonnant qu'aujourd'hui les gens ben oui non mais les Amérindiens appellent les Européens les visages pâles ça n'a pas de sens que Hollywood nous montre des Amérindiens qui sont visages pâles moi j'ai un visage pâle qu'appelle un autre visage pâle mais il y a carrément des communes aux Antilles qui ont été refaites sur des anciennes sur des anciens villages caraïbes ils n'ont même pas pris le temps de faire la moindre fou oui c'est à dire qu'ils étaient peut-être confrontés à une ingénierie hautement supérieure tu vois ce que je veux dire ou bon bref en tout cas ils savent pourquoi ils cachent c'est pas juste une petite hutte avec trois plumes qui vont se prendre la tête pour cacher tu vois donc non on est vraiment dans une manipulation et la télé a un grand rôle la télé est en même temps prophète et enseignant tu vois ce que je veux dire quand tu vois un truc à la télé forcément c'est vrai tu vois tu peux faire une émission mensongère mais vraiment mensongère à fond tu passes à la télé tout le monde va te croire parce que juste t'es passé à la télé en fait le vieux chaman ferma lentement les yeux dans un murmure de reconnaissance il goûta au silence de la terre et se dit qu'il avait une bonne vie il était temps de s'abandonner au vent du grand esprit il s'envola dans son costume de lumière à travers l'ouverture familiale de tipi vers les prairies les grandes prairies où fleurissent les étoiles un murmure de pierre l'odeur de sauge parcoururent le campement seul l'aigle a mis l'esprit protecteur demeuré au-dessus de la dépouille du saint homme ces derniers mots avaient été pour lui le guide ailé qu'il l'avait assisté pendant plus d'un demi-siècle cherche un successeur enseigne-lui tout ce que tu m'as appris réveille un chaman quand tu seras le moment et tchétou je viendrai et le huikasa hua khan le saint homme contenant l'univers dans le tambour de son coeur avait rejoint les territoires sacrés l'esprit ailé poussa un cri et s'envola il se laissa voir du peuple et même les enfants sûrs que celui qu'ils avaient déjà vu peint sur le tambour médecine venait de s'envoler pour traquer un autre élève puisque leur chaman n'avait pas de successeur tandis que l'instructeur scrutait la plaine à la recherche d'un apprenti loin de là les danseurs s'avançaient sur un tertre alors un tertre c'est une sorte de pyramide dentaire comprise de main d'emploi sur l'univers venticule un bouquet de plumes d'aigle à la main une jeune fille d'une rare beauté faisait teinter ses jambières à petites clochettes ailleurs au fond d'un canyon une vieille femme toute ridée assise devant une grotte reproduisie sur une peau une très ancienne peinture d'esprit ailé plus loin encore vers l'océan et l'ouest des braves de la loge des aigles tenaient un grand conseil ils sortirent d'un sac à pipe ornée de racines d'herbes et d'étoiles le calumet sacré le monde est vivant dit un homme au pectoral garni de longues griffes il se prépare quelque chose les grands-pères nous appellent ils fermèrent les yeux quelques instants bourrèrent la pipe de tabac d'écorce rouge et l'allumèrent la nuit tombait sur la forêt et qui a une plume n'était pas rentré on l'appelait ainsi car à sa naissance un duvet d'oiseau était venu se coller à ses chevilles il venait d'avoir 16 ans et avait accompagné son oncle à la chasse ils s'étaient séparés un moment pour cerner un chevreux non seulement la bête avait pu s'enfuir mais qui a une plume s'était égaré retourné au camp son oncle jugea qu'il était trop tard pour le chercher si les esprits le gardaient dehors dans la nuit sans lune dès qu'ils avaient leur raison le jeune homme eut juste le temps de s'aménager une sorte de perchois à l'abri dans le creux d'Anna il faisait déjà nuit quand deux hiboux curieux fèrent se poser dans la clairière échangeant de réguliers ouh ouh des sifflements et des craquements de toutes sortes de hurts d'eau fait de transformer cette escapade nocturne et solitaire en épreuve de courage qui a une plume mis en pratique les respirations que lui avait enseigné son oncle il commençait à se calmer quand un souffle roc frôla la nuque la queue épaisse d'un prédateur passa sur son visage et il sentit la présence d'un puissant esprit malfaisant une tête rouge apparut dans la nuit un murmure glacial remonta le long de son dos et il entendit une voix cassée elle parlait un langage très ancien que l'homme ne comprend pas mais dont il peut percevoir la sinistre menace qui a une plume tourna ses prières vers Wakantanka le grand esprit appela la protection de l'arbre et du monde ailé la tête rouge eut un ritus mauvais le jeune homme pensa que ses prières seraient plus efficaces s'il parlait haut et fort sa voix timide se fit plus ferme et une voix d'homme sortit enfin de ses prières qui a une plume a plus de courage que de peur qui va là un souvenir claqua dans sa mémoire dans sa mémoire il avait entendu un ancien pousser le clou de l'aigle à l'instant il sut qu'il devait en faire autant de toutes ses forces la tête lui sauta à la gorge au moment où son cri déchirait la nuit il assista impuissant à sa propre dévoration quand un éclair illumina l'obscurité il était seul un peu de sang coulait sur sa joue d'un coup il se sentit happé par les êtres du monde ailé et se vit d'en haut aussi assis dans l'arbre la clairière s'illumina comme en plein jour une voix puissante s'éleva semblant venir de partout tu nous as appelé ici tu dois choisir ta vie regarde il vit des danseurs au visage peint qui s'avançaient entourant une jeune fille qui faisait teinter ses jambières elle était très belle qui à une plume eut à peine le temps d'affiner sa sensation qu'il sentit son corps projeté sous une couverture de bison tout en mêlant son corps à celui de la jeune femme il vit son mariage les retours joyeux de la chasse et ses enfants tout couraient vers lui il vit son corps s'affermir sa peau flétrir la beauté de sa compagne prendre des tons d'hiver la vision changea il était maintenant assis dans un cercle de paroles et présidé un grand conseil c'est lui qui tenait la pipe sacrée et les autres chefs semblaient le respecter il en avait il en appelait aussi puissant Taku Wakane et sa voix ne tremblait pas la vision changea encore il était seul au pied d'un grand arme tambour en main sac médecine posé sur la mousse il priait un aigle immense apparu les yeux comme des soleils c'était son maître qui a une plume entendit la voix qui venait de partout choisis ta vie il revit les scènes de ses visions et les saints de côté la vie austère et le pouvoir d'un chef de l'ange il hésita longuement au souvenir brûlant des caresses de la jeune scroo quand il croisa pour la seconde fois le regard de l'aigle toute hésitation avait fondu comme neige au soleil il avait fait le choix de l'aigle il entendit la voix et Chetou c'est bien voilà un apprenti chaman au même moment au fond d'un canyon une vieille femme toute ridée assise devant une grotte ajoutait à sa peinture la silhouette du jeune homme et la marque de l'aigle tacheté le jour se leva qui a une plume ferma les yeux et murmura des paroles de reconnaissance il passa la main sur la cicatrice de sa joue douta au silence de la terre et se dit qu'il avait devant lui une bonne vie en descendant il récolta le premier chant d'un oiseau et accueillit l'univers dans le tambour de son coeur de l'aigle et saïe